Et bien bonjour bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky, alors épisode numéro 12. Et puis, écoute, petite surprise, je me suis acheté le cargo. Alors, je te présente le cargo. C'est pas le même cargo que j'ai vu la dernière fois, c'est toujours une même classe, c'est la classe C. Mais écoute, peu importe la classe, je suis content, j'ai un cargo. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il était à 2 millions moins cher, à peu près, là. Par rapport au premier cargo qu'on a vu ensemble. Alors, celui-ci, à peu près dans les 5 millions.5, là, quelque chose du genre. Alors, je te présente le cargo. Alors, ce serait ça, là. Ah, là, voilà. OK. Alors, bien ça, c'est l'image de notre cargo. C'est un spécialiste des explorations, c'est excellent. Alors, première des choses, changeons le nom. Alors, c'est V8 Voyage de M. Doob. Comme ma bonne vieille habitude. Excuse. Un peu d'hésitation. Je pensais que je te quittais. Alors, donc, ça, c'est fait. Je dois parler au navigateur. On va parler au navigateur. Gras. Capitaine, important. Notre vaisseau n'a pas de salle de commandement, de flotte. Nous ne pouvons pas lancer d'expédition sans. Bon, d'accord, mon ami. Le navigateur a préparé une expédition pour ma flotte, mais mon cargo n'a pas de salle de commandement de flotte. OK. Alors, c'est important, là, pour maintenir les communications, apparemment. Ah, alors, qu'est-ce que je dois faire? Bien, c'est sûrement bâtir zone de construction. OK. Et maintenir la lettre Z pour accéder au menu de construction. D'accord. Alors, qu'est-ce que, euh, où est-ce qu'on va? Je ne suis pas sûr, là. OK. Un salle de commandement de flotte. Oh, nice. OK. Je peux bâtir toutes sortes de choses. Couloir, courbe de cargo. OK. On va retourner à qu'est-ce que, bon, ça, ça va où, ça? J'ai entendu un petit clic et j'entends un autre clic. Oh, clic. Et voilà. C'est fait. Pas plus compliqué. Bien, j'ai la salle de commandement. Alors, j'ai un lit, j'ai un bureau de table de travail. Ça, c'est le poste. Alors, calibration du poste de commandement d'après la signature du nouveau maître. Terminé. Tu peux m'appeler M. Doub. Le profit du maître indique qu'un frégate de soutien est disponible. OK. Le profit indique qu'aucun plan de carburant pour frégate n'est disponible. Télécharger? Oui, oui, oui. Donne-moi ça. On va tout, 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 tout prendre. Alors, ça, c'est du... Bien, ça doit être le... Oui, c'est le carburant pour frégate. Alors, 50 tonnes. Ça ne prend qu'est-ce que j'ai évidemment pas. Ça, c'est les fameux petits cristaux bleus, là. Ça prend toujours de la place dans mon inventaire, puis... C'est facile à collecter. Et ouais. OK. Alors, j'ai le carburant ici. Je l'ai amené pour 200 tonnes. Je ne sais pas combien il en faut, mais en tout cas, peu importe. Et j'ai de la place pour mon cargo... Pour entreposer. Euh... Je n'ai pas de technologie. OK. C'est correct. Et puis, cellule de distorsion. D'accord. Et hyper noyau à distorsion. OK. On va découvrir ça plus tard. OK. Maintenant... Et on va aller rejaser avec notre navigateur. Navigateur. Salut, mon chum. Alors, gras capitaine important. Une gloire nouvelle attend la flotte. J'ai préparé de nouveaux itinéraires d'expédition. Préparez-vous au triomphe. D'accord. Montre-moi ça, mon chum. Alors, ça, c'est les expéditions actuelles. OK. Euh... Le navigateur calcule le nouveau plan de route tous les jours. Ah, c'est bien. OK. Alors, j'ai du 50 minutes ici. Le restant, c'est quand même long. Mais là, je ne vais pas passer 59 minutes dans la vidéo, là, quand même. Excuse-moi, mais c'est long. Assigner un vaisseau. Bien, on va assigner lui parce que je pense que c'est juste lui que j'ai. Non? Moi, je pense, mais en tout cas, je n'ai pas acheté d'eau de vaisseau. Alors, euh... Non, regarde, c'est ça. Je n'ai juste un. OK. On va lancer l'expédition. 59 minutes, pareil, mais en tout cas, si c'est vraiment ce que je dois faire, là, je vais te couper la vidéo, là. Parce qu'aujourd'hui, j'avais l'intention de continuer la quête, aussi. Alors, parler au commandement de la flotte. Captez-le dans la salle. Un peu. Alors, commandement de flotte connecté. Calibration du commandement de flotte de la frégate. OK. On va parler. Oh! Bonjour, capitaine N'importeun. Salut. L'expédition a couvert 198 AL et notre itinéraire devrait reprendre, selon mes calculs, encore 58 minutes. Ouais, bien là, écoute, c'est sûr. On vient juste de débuter. Alors, pourquoi que j'inspecte ça? On va voir. OK. Je pense qu'il... Sais-tu quoi? On... Pas ce que... En tout cas. Pas l'air d'avoir grand-chose, donc. Bon, bien, écoutez, moi, je m'en vais, là. Alors, j'ai l'intention de... J'ai pris plein de petites quêtes, là. Mais on va tout abandonner ça, là. Alors, j'ai l'intention de partir ou de continuer, excuse, la quête. Donc, seul parmi les étoiles. Alors, on va établir aujourd'hui les scanners de signaux. Et puis, je dois retourner à ma base, avant tout, parce que j'ai fait... Quelques recherches dans le... L'ordinateur de base. Et puis, ça m'a ouvert beaucoup, mais beaucoup de petites choses. Et puis, ça prend à peu près deux heures à chaque nouvelle... Y'a-t-il d'autres vaisseaux, Carrie? Ou là, maintenant, c'est le mien, puis that's it, that's all. Ah, bien, donc, regarde. J'en parle, il y en a un, Carrie. Fait que, donc, j'ai... C'est ça, je vais être à peu près aux deux heures, là. Je retourne voir l'ordinateur de base. Et puis, il me donne une nouvelle technologie. Ou une nouvelle fabrication. En tout cas, quelque chose pour que je peux fabriquer. Fait que, donc, là, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai à fabriquer. Et puis, ça, ça se fait à tous les deux heures. Alors, ouais, j'ai fait beaucoup de choses entre la dernière et cet épisode. J'ai parcouru un peu. J'ai agrandi mon inventaire du vaisseau. J'ai agrandi mon inventaire, je pense, de un. Un espace dans mon exocombinaison. Et puis, ça, c'est parce que j'ai fait une livraison. Alors, j'ai été me chercher une mission sur le vaisseau spatial. Et puis, ça me donnait une livraison à faire. Et puis, ça m'emblie dans un autre système que j'ai découvert. Évidemment qu'il y avait un autre vaisseau spatial. Alors, j'ai rentré, j'ai pris l'opportunité. Puis, je m'ai acheté un endroit additionnel. Ça, ici, j'ai besoin de l'aide. Parce que ça, c'est une mission que j'ai faite. Mais elle m'a... Puis, je sais que je l'ai terminée, là. C'est clair. C'est terminé, cette mission, ici. Mais, le point de repère de cette mission me l'indique tout le temps. Alors, c'est marqué « Cargo écrasé ». Donc, ça, c'est le cargo qui est écrasé, là. Je veux dire, tu sais, tu n'as pas... Et puis, dans cette quête, qu'est-ce que je devais faire, c'était de trouver des genres de bidules. Il y en a un profond là-dedans, mais attends un peu. Il y en a un autre. Je vais te montrer. Et puis, là, tu allais découvrir... Tu en avais six à découvrir. OK? Donc, ça, c'était l'objectif. Alors, c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai découvert six. OK? Alors, c'est ça, là. OK? C'est cette affaire-là. Alors, là, je mettais « Whatever », là, quelque chose pour réparer. Ça, c'était parfait. Là, ça faisait le taux de radiation élevé. Je circulais un peu plus loin. Puis, tout était beau. Tout était correct. Alors, six comme ça à découvrir. Donc, six ont été découverts. La quête, c'est terminé. Pas de problème. Mais le logo reste toujours sur la map. Et puis, je suis revenu pour voir, est-ce que j'en ai manqué un? Je sais, je n'en ai pas manqué, puisque la quête, c'est terminé. Mais y a-tu, tu sais, y en a-tu un autre qui est caché quelque part? Je ne le sais pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait comment je peux éliminer cette... Parce qu'il n'apparaît pas non plus dans ma liste de... Dans mon journal, il n'apparaît pas. Alors, est-ce que c'est juste un bug du jeu, là? Et puis, je n'ai pas à m'en occuper. Qu'est-ce que je fais présentement, là? Je ne m'en occupe pas. Mais juste en cas que tu connaisses la réponse, ben, laisse-moi savoir. Alors, oh, un petit peu. Il y a un vaisseau en bas. Ce n'était pas là, ça? Ou si c'était là... Mais j'ai passé dans le coin, écoute, régulièrement, là. Alors, est-ce que c'est un... Oups! Est-ce que c'est un vaisseau avec un... Ben là, je vais y atterrir dessus, là. C'est clair, là. S'il y avait quelqu'un, il est mort. Ben oui, garde ça, toi. Ah ben. C'est une classe C. Sa valeur marchande est 4,5 millions. C'est gros pour une classe C. La plupart des classes C que j'ai vues, moi, c'était... Euh... C'était dans les 5 000... 500 000, excuse. 500... Je n'ai vu à 1,1 million, mais... Lui, peut-être parce qu'il y a beaucoup de... Ah, il y a une classe S aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'espace, c'est-tu ça? Ouais. Ben, en tout cas... Est-ce que c'est des choses que je peux réparer facilement? Parce que peut-être que je voudrais garder celle-là. Ok, on va... Je vais le réclamer, puis je regarderai plus tard... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je pourrais en faire avec. Ok, alors... Base, base, base. Alors, dans le dernier épisode, qu'est-ce que je me suis amusé à faire pour aussi agrandir l'inventaire de ce fameux vaisseau que j'ai avec moi. Un, j'ai décomposé le Radeon. Alors là, j'ai pu... J'ai juste un. Ben, j'en ai deux, là. Mais, il y a quelques secondes, j'avais juste un vaisseau. Et c'est celui que tu vois ici. Et avec ça, bien, donc, je me suis amusé à faire un peu de farming avec des vaisseaux qui arrivaient dans la station spatiale. C'est-à-dire que je les achetais. Et puis, quand je les achetais, il y avait... Je pouvais les décomposer, puis là, ça me donnait des fois le fameux stockage, les augmentations de stockage. Tu sais, les petites cartes, là, qui te donnent. Alors, j'en ai... Je pense, si je ne me trompe, je pense que j'ai pu en avoir à peu près cinq. Parce que ce n'est pas tous les vaisseaux qui te les donnent. C'est pas mal aléatoire quand tu les scrapes. Et puis, un raffineur moyen, je peux faire... Ben, je ne vais pas le faire, là, mais je peux... En tout cas, j'ai la possibilité, à n'importe quel moment, de me faire un raffineur moyen. Ah, c'est bon. Alors, ça, ça sera à compléter plus tard. Et puis, là, tu retournes ici, là. Et puis, là, ça te donne... whatever. Et là, ça va prendre un autre deux heures pour se recalibrer, j'imagine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et avec ça, ça va me donner d'autres possibilités de construire des modules. Et puis, j'en ai découvert, là. J'en ai découvert quelques-uns. Ça fait que c'est bon. Alors, ça, c'est la petite boîte que j'avais achetée, là. Tu te souviens, dans le vaisseau Anomalie. Et je l'ai construit. Mais je vais te dire pourquoi sa construction. Alors, ben, ça, c'est une bidule, là, que tu peux changer tes uniformes. Mais je l'ai construit pour ça, ici. Pour le premier secours. Parce que le premier secours, là, c'est l'endroit... Ben, c'est la chose que tu as besoin pour avoir des petits plus, là, sur ta vie. Donc, tu peux voir ici, là, c'est comme... Regarde, tu peux modifier ton personnage, sa forme corporelle. Tiens, on va te donner un exemple. Je peux avoir un petit gros, grand moyen, un costaud, et ainsi de suite. Mais je ne pense pas que ça te donne de bénéfices, là, en particulier. Je l'ai déjà testé. Et puis, quand je m'en vais attaquer les sentinelles, là, ça fait autant de dommages. Alors, tu peux choisir, ici, les couleurs. OK, alors ça, c'est pour la tête. Tu peux choisir le torse, l'armure. Alors, pendant qu'on est ici... Des gants. OK, ça a changé des petits points, ici. Ce n'est pas grave. Les jambes, on a du gris. On va mettre du noir. Ou du gris. Du noir, hein. Du noir. Et du noir. Bien, tout noir. Les bottes. Elles sont correctes, les bottes, hein. Le sac à dos. OK, ça, je ne déteste pas. Ah, oui, ça l'a changé en haut, ici. OK. OK. Puis là, on peut faire la bannière, mais... J'ai installé un drapeau. J'ai installé un drapeau. Et puis, c'est pour prendre tout... Moi, une bannière, c'est comme si c'était un drapeau, right? Mais ça n'a définitivement pas rien changé, là. Anyway, ça, c'est installé. Ça, c'est cool. C'était juste pour essayer, pour essayer. Puis ça, ça bidule, pour changer les habits, là, c'est ça que j'ai trouvé dans l'ordinateur. C'est ce genre de technologie-là que j'ai trouvé dans l'ordi. OK? Bon, le Atlas V1, là, ça, il est comme extraordinaire. Tu en fais un, puis il est bon pour tout. Alors, moi, je pensais que tu en faisais un à chaque fois que tu l'utilisais, comprends? Donc, il... Non, non, il n'y a pas d'usure. Tu en fais un, puis il est bon pour tout le temps. On va mettre ça ici. Qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, ça. Les données de coordonnées de capsule de... Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est-tu quoi? Je veux les emmener avec moi. Ça a une bonne valeur marchande, mais je ne veux pas la vendre. Fait qu'éventuellement, là, je le sais. Par expérience, là, ça va me donner... Quelque chose que le joueur n'aura de besoin. Alors, ça, c'est fait. Alors, on vient ici. Tu sais, on peut faire le chemin de l'Atlas, aussi. Ça, c'est avec Nada, puis Apollo. Alors, c'est trouver les interfaces, là. Et j'ai trouvé ça, aussi. Ça, ça a été fait avec, je ne sais pas... Ah oui, ça, c'est des personnages qui sont transparents. Et je ne sais pas pourquoi, ils étaient un peu partout. Et... En tout cas, j'ai parlé avec eux autres. Ils m'ont donné une position. Tu sais, une localisation que il fallait que j'aille voir. Puis, j'ai obtenu ces bezils, là. Fait que j'ai dit, OK, merci. Et puis, c'était ici, là, dans ce système présent, là. OK. Alors, scanner, 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 scanner. Ça, c'est... Capsule de recyclage de base. Je n'ai même pas que j'avais ça. J'ai découvert des petites choses que je n'ai pas vraiment installées, te dire honnêtement, parce que je n'en voyais pas l'utilité présentement. Je veux toujours rester sur l'idée de suivre l'histoire. Alors, ce n'est pas vraiment de m'installer une base officielle. J'en ai une, là, présentement, mais, tu sais, ce n'est pas une base. Ce n'est pas ce que j'appelle d'une base officielle. Donc, tu sais, où est-ce qu'on va prendre de l'expansion et c'est sûr. Je les installe, c'est juste parce que je me cherche à avoir des... Ben, des choses pour comprendre un tout petit peu. Mais tu vois, là, comme la trousse de soins, là, ça m'a pris du temps, même, à savoir comment ça fonctionnait. Parce que je l'avais installé. Et puis, il manquait toujours... Il disait toujours comme, genre, manque d'énergie ou... Insufficient power. Donc, c'était... Le pouvoir était manquant. Et puis, je n'arrivais pas à déterminer, mais oui, mais OK, comment est-ce que je te branche sur un panneau solaire? Est-ce que... Comment je fais pour te donner du pouvoir? Écoute, ça m'a pris un petit bout de temps pour trouver. J'ai été obligé. Ben, c'est pas j'ai été obligé, mais j'ai été voir un YouTuber. Mais essaie-toi de trouver sur YouTube une réponse exacte à certaines choses. Écoute, il n'y en a pas un. Fait que j'ai trouvé un YouTuber qui n'a pas parlé directement de la trousse de premier soin. Il était en anglais. Fait que c'est sûr, j'ai fait ma recherche en anglais. Mais il n'y en a pas un. Alors, il y en a un qui a comme... Dans son vidéo, il a comme expliqué un tout petit peu, mais il ne parlait pas de la trousse de premier soin, mais il faisait plein d'autres choses. Par rapport aux bases, c'est sûr. Puis là, j'ai dit, oh, est-ce que je dois me construire? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je me suis procuré dans la station Anomalie? Alors, j'ai dit, est-ce que c'est ça? Et puis, aussitôt que j'ai bâti, là, j'ai installé ces panneaux solaires, blablabla. Et puis, bing, bing, boum, la trousse de soin qui s'installe au mur ou au plancher, je pense. Il n'y a pas vraiment de... Ce qu'est-ce qu'est cette affaire-là? Et puis, là, ça fonctionne. Ah, bien là, voilà. OK, scanner de signaux. Alors, j'ai besoin des plaquages métalliques puis des nanotubes de carbone. Alors, ça, c'est facile. Alors, nanotubes. Et puis, les plaques, comme j'ai pu voir, je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de poussière de ferrite. J'ai ici absolument rien. OK, on va aller faire des... J'en ai-tu? Non, bien là, regarde, je ne comprends pas. Il y a des fois que mes panneaux solaires, là, ne fonctionnent pas. Mais je sais pourquoi ils ne fonctionnent pas. Mais j'ai une batterie qui accumule l'énergie et elle ne veut rien savoir. Alors, je n'en ai pas là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Mais ça, c'est bien avant l'épisode 11. Je pense que je ne t'avais pas montré. Alors, j'ai été... J'ai retourné à la station Anomalie. Et en... Tu te souviens où est-ce que je me suis procuré le fameux gant, là, qui... Je ne sais pas à quoi qui sert encore, là, exactement ce gant-là. Je ne suis pas expert encore dans ce mouvement-là. Fait que, donc, il y avait en dessous... Bien, aussitôt que j'ai acheté le gant, le lit terme qui était en dessous, était... Ça, c'est ouvert. Alors, moi, je suis retourné parce que je voulais voir qu'est-ce que je pouvais acheter d'autre, et ainsi de suite. Fait que là... Bon, enfin, bref, je n'ai pas rien acheté d'autre. À l'exception de la raffinerie portable, maintenant, qui se fait directement sur mon sac à dos. Alors, je m'en vais, je rentre dans mon inventaire, je fais technologie et je clique sur ce raffineur portable, bien, personnel. Il est portable parce que tu l'as sur toi, mais il s'appelle raffinerie personnelle, quelque chose de genre. Et puis, écoute, c'est super pratique. Fait que là, je n'ai plus besoin de me construire des raffineries portables un peu partout puis de laisser parce que ça prend de la place dans mon inventaire, blablabla, blablabla. Et puis, fait que là, j'ai juste besoin de le faire sur moi. Et de la façon que j'ai pu voir, c'est A. Tu vois, regarde, comment ça... Mais j'essaie tout le temps parce que je veux... Je veux que voyager de cette façon-là entre mes points A et B quand j'ai besoin de marcher. C'est comme... C'est la rapidité même. Alors, OK. Donc, ça, ça va être notre premier final. La plaque métallique. Serre ton gun, mon vieux. Mais j'aime ça quand je ressors mon... Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, plaque métallique. Parfait. Et maintenant... Alors, ça, ça va être notre premier. Je sais pas, honnêtement, où est-ce que tu l'installes? Je sais, c'est-tu important ou pas? On va découvrir. On va découvrir. Alors, détection de signal poste en ligne. Sous programme de navigation en ligne. Détection d'unité d'amélioration. C'est en ligne aussi. Veillez sélectionner une tâche de navigation. Alors, bien, moi, c'est simple. Ça devrait être... Alors, nos choix, c'est bon. On t'est déchiffré un donné de coordonnées de capsule. Tu vois-tu, je savais que c'était important. Mais on va pas le faire tout de suite pareil. On le fera après. OK. Alors, as-tu vu, là, j'en ai... Alors, il faut en installer trois de ça parce que ça, c'est 33%. D'accord. Détection en ligne. Oui, toujours la même affaire. Parfait. Veillez sélectionner une tâche. Alors là, on a localisé des structures proches. qui pourraient être intéressants éventuellement. Et puis, maintenant, utilisons cette affaire de bidule-là. Capsule de sauvegarde détectée. De sauvetage. Pourquoi je dis sauvegarde? Sauvetage. Bon, ça me prend 12 heures à faire, mais on va pas aller là. On va aller ici. Alors, site adapté localisé. ça doit être sûrement le prochain endroit où est-ce que j'ai à installer le prochain scanner. qu'est-ce que j'aime toujours faire? tu le sais, c'est préférable de sortir dans l'espace puis de revenir. Ça prend 100 fois moins de temps. qu'est-ce que c'est ça? Écoute, j'ai... j'ai fait beaucoup de farming, j'ai été chercher de l'or. En tout cas, j'ai fait plein d'affaires qui me donnaient relativement assez d'unité, alors qu'il m'a permis éventuellement de faire un peu de farming avec les vaisseaux dans la station spatiale. Mais dans les... mettons, j'ai vu quelques-uns dans la série B puis peut-être deux dans la série A. Les B, j'en ai acheté quelques-uns. Ça m'a donné... c'est eux qui m'ont donné le plus de bidule pour augmenter mon storage. Mais puis le vaisseau A, j'aurais aimé ça de l'acheter, mais il était un petit peu trop cher. Il était à 17 millions. Puis quand j'ai débuté cet exercice-là, j'avais à peu près 12 millions. Tu perds un peu d'unité, mais qu'est-ce que tu... En ce cas, pour moi, mon objectif était tout simplement d'avoir du storage. On va s'en bâtir un autre ici. Bon, toujours blablabla, 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 blablabla. Alors, on va trianguler la position, encore une fois. Alors, tu vois, nous, on est rendu à 66 %. Bon, toujours aussi loin. Je me demande comment que l'expédition du cargo, comment ça s'en vient, leur affaire. et je ne sais pas si c'est une heure qu'il faut que tu restes... Ah oui, bon, oui, 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 oui. Alors, ça, c'est un marchand qui se promène dans l'espace. Je n'ai pas vraiment acheté, mais là, regarde, on va acheter quelque chose parce que je suis curieux de voir puis je l'ai juste... OK, alors... Wow. OK, je vais prendre celle-là. Parce que j'en ai des unités. Alors, j'accepte l'offre du machin. Je suis sûr que je trouverai un usage pour cette réplique. OK. Alors, j'ai eu une réplique whatever. Alors, plume de pangolin inhabituel. Alors, ça a l'air marchand, mais c'est... Écoute, là, je ne sais pas, là, je n'ai pas... En tout cas, on va mettre ça de côté, d'accord? On va voir ça en temps et lieu. Là, on va aller se promener si je peux orienter mon petit vaisseau. Regarde, là, j'ai localisé la base. Ce n'est pas grave. c'est pas bon parce que le temps d'arrivée augmente, là. Bon. OK. All right. C'est bon. C'est correct. qu'on va ressortir, on va ressortir parce que, regarde, là, je suis... C'est comme je n'avance pas pantoute, là. Bien, je viens de descendre d'une seconde, deux secondes. On va se rendre là dans trois minutes et que que, là, non. c'est pas grave. Je marque, quand tu es dans l'espace, c'est marqué «arrivée, zéro seconde ». Mais là, aussitôt que tu touches l'atmosphère de la planète, c'est comme les secondes sont... C'est pas zéro seconde. Alors, en principe, ce scanner devait être le dernier. Je vais... Si c'est le même bâtiment ou si ça ressemble au bâtiment qu'on vient de faire, je vais me donner l'opportunité d'explorer un peu le bâtiment aussi. Mais j'en fais des bâtiments sur cette planète ici. Alors, je me demande si le jeu fait un genre de « reset ». Alors, même si tu as exploré le bâtiment, est-ce que le jeu fait un « reset » ? Tu sais, quand tu as une nouvelle quête, une nouvelle mission, et ainsi de suite. Habituellement, ces bâtiments-là sont barrés. Salut, moi, chum. Alors, ça, c'est le genre de bidule que je t'avais montré. Je ne me souviens plus dans quel épisode. Où est-ce qu'on doit rentrer des codes? Et puis, ça nous donne une localisation. Et désormais, réparer. Bon, les événements sont sans doute peu importe. Alors, voici le code qu'on a à déchiffrer. Alors, 3, 9, 8, 7. 9, 8, 7, 3. OK, donc ça, c'est le deuxième. 8, 7, 3 et 9. Alors, le quatrième, ça va de pair, c'est facile. C'est vraiment, c'est comme tu suis l'ordre. Ça fait que c'est le premier. Alors, grâce aux réparations récentes, l'observatoire fonctionne. Alors, il s'active, c'est ce que je saisis, les chiffres, il m'indique l'emplacement d'une nouvelle mission. Écoutons. Écoutons. Signal détecté. On va en avoir affaire pour la prochaine épisode. Oups. Installation. C'est good. J'en apprends des mots. J'en apprends. OK. Alors, ce scanner-là, est-ce que je dois, est-ce qu'il doit être... je pense pas, depuis tantôt, je l'installe partout, là, fait que... Ou un peu n'importe où, là, fait que... Ouais, on va avoir du plaisir à la prochaine épisode, là. Détection de signal devant poste en ligne, oui, sous-programme de navigation en ligne, oui, parfait, veuillez sélectionner une tâche. Alors, je veux trianguler... Ça donne quoi, d'envie? Ça donne que je vais prendre cette opportunité de te dire un grand, mais un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu. Et comme ma bonne vieille habitude cette fois-ci, je te vois. À la prochaine. Allez, à la prochaine, mon chum.